Excellent. Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Jessie Cabon. Bonjour, Jessie. Allô, Marie-Lise. Ça va bien? Ça va bien? Ça va, ça va toi? Oui, super, merci. Je trouve ça le fun de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je trouve ça mignon. On s'est rencontrés, en fait. On s'est parlé juste cette semaine. Ça a cliqué. « Ah oui, viens, attends mon podcast. » Ça fait que j'étais vraiment contente. Aujourd'hui, il va être question, en fait, de ton gros projet de course ultra-distance et, je vais faire une parenthèse, le Tour du lac Ontario pour se préparer. Tu vas nous parler de ça après parce qu'avant ça, je veux vraiment que tu nous partages un peu. C'est qui toi? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours pour être au podcast aujourd'hui? Oui, bien sûr. En tout cas, merci déjà pour l'invitation parce que ça fait plaisir toujours d'être invité pour parler de vélo et promouvoir un peu la pratique. Moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Jessie. Je suis d'origine de France. Ça fait dix ans que je vis au Québec. Comment je me décrirais dans la vie? Passionné de vélo, tout simplement. J'ai commencé le vélo dès mon plus jeune âge. En fait, ça a commencé par un malentendu. Je voulais faire de la motocross. Mon père, il m'a dit « ça coûte trop cher. » J'ai trouvé la même affaire, mais avec un vélo. Je me suis lancé dans le BMX Race, un peu comme la motocross, mais en vélo. Et puis, aussi, mon oncle, c'était un fan de cyclisme sur route qui en faisait beaucoup. Et mon père, vélo de montagne. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. J'ai fait trois ans de BMX en compétition. Puis après, j'habitais dans le nord de la France, au-dessus de Paris. Puis j'ai déménagé dans les Alpes. Et là, c'était le vélo de montagne. Donc, j'ai toujours fait du vélo de montagne. Je me suis rendu jusqu'au niveau élite, donc le plus haut niveau national en France, en sachant que je compétitionnais avec des coureurs comme le meilleur, c'était Julien Absalon, qui a été deux fois champion olympique et multiple champion du monde. Donc, il y a un gros, gros, gros niveau. Donc, c'est là que j'ai rencontré mes limites entre vivre du vélo et mes capacités physiques. Donc, je suis allé à très haut niveau, mais resté amateur. Et à côté de ça, je faisais du vélo de route. Je partais beaucoup en vacances avec mon oncle qui était fou du Tour de France. Et j'ai aussi appris à faire du vélo de route, un peu la culture du vélo de route qui était différente du vélo de montagne. Et ce qui a fait que maintenant, je suis plutôt à touche à tout. Donc, en compétition, jusqu'encore maintenant, j'aime ça la compète, comme on dit. Puis je fais du vélo de route, que ce soit du critérium, que ce soit du vélo de montagne, du gravel, du cyclocross. Je fais même du vélo d'hiver maintenant. En fait, on a une voiture familiale. Donc, ma femme a la voiture pour tout le temps. En fait, moi, j'utilise juste la fin de semaine de temps en temps. Mais voilà, je fais tout en vélo. Donc, même l'hiver, je me déplace en vélo. J'habite à Terrebonne. Je suis à la Brossard aujourd'hui. J'ai fait une quarantaine de kilomètres à vélo, traverser Montréal. Donc, c'est mon mode de vie. Et puis aussi, tout l'aspect écologique, santé. Donc, je trouve que c'est plein de choses qui me rejoignent, en fait, le vélo. Et du coup, je communique un peu ma passion à touche. Je trouve que ça se passe à la femme. Donc, c'est pas mal ça. Et puis, même dans mon métier, tu vois, moi, je travaille dans le sport chez Decathlon. Je suis directeur commercial sur le vélo à Decathlon Canada. Donc, tu vois, vraiment, ma vie tourne autour du vélo. Fait que tu as une job passionnante, vu que tu aimes ça, en plus. Exactement. Donc, moi, je vis de ma passion. Pour moi, je suis un professionnel du cyclisme. Je fais du vélo et puis je mange vélo et je travaille. On parle de vélo. Ah, mais je suis contente. Puis à côté de ça, je suis tellement passionné. J'ai un podcast aussi, on jase vélo. C'est ça que je trouve ça mignon. Tu as un podcast sur le vélo, moi, avec. C'est pour ça que j'ai dit, on se rassemble puis on va parler chacun du côté qu'on aime beaucoup, la vélo. Puis dis-moi donc, ton gros projet, quand tu parles de la course ultradistance, là, explique-moi c'est quoi ce projet-là? Oui, donc, bien, en fait, je vais déjà expliquer de comment c'est parti. En fait, bien, moi, je suis un papa. J'ai deux enfants, j'ai une job qui est prenante et tout. Et la frustration, évidemment, chaque semaine, c'est de me dire, mais je ne roule jamais assez, je ne roule jamais comme j'ai envie. Et pendant le COVID, j'écoutais pas mal de podcasts, justement, sur le cyclisme ultradistance. Puis je trouvais ça malade, là. Puis je trouvais que, je dirais, on en a pour notre argent quand on fait ça. Parce que tu pars une fin de semaine ou une semaine, puis tu vas rouler sans cesse jour et nuit. Et puis finalement, tu finis, tu dois être sûrement écoeuré d'avoir fait ça. Et voilà. Donc, en fait, on a pour ton compte. Et je trouve que ça peut être sympa à mener avec une famille quand tu as l'impression de ne pas rouler assez. Donc, avec un ami à moi, on regardait une course qui s'appelle la Race Cross France cet été, l'été dernier. Puis on regardait les stories des coureurs et tout. C'était vraiment très immersif. On voyait que ça avait l'air à la fois cool, mais difficile. Puis on est parti comme ça. On se dit, let's go l'année prochaine. On le fait. On va en France. On fait cette course-là. Et du coup, on s'est inscrit à cette course. Pour expliquer ce que c'est, en fait, c'est une course de cyclisme ultradistance qui est la Race Cross France. Donc, évidemment, qui est en France. On part du nord de la France, donc du Touquet. Vraiment tout au nord. Et on traverse la France jusque dans le sud. On arrive à Mandelieu. Donc, c'est à côté de Cannes, au bord de la mer Méditerranée. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est la distance reine. Parce que tu as du 300 kilomètres, 1000 kilomètres. Tu as un 500 kilomètres aussi. Tu as un 2500 kilomètres. Non, évidemment, tant qu'à faire le voyage à aller en France, on a choisi 2500 kilomètres. Tant qu'à payer pour avoir mal et souffrir. C'est parfait. Exactement, on en aura pour notre argent, comme on dit. Donc, on fait 2500 kilomètres. C'est à faire en moins de 10 jours. Il y a plus de 40 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est complètement fou. Et il y a plus de 60 cols. Donc, c'est bien plus en termes de dénivelé, en termes de cols, que ce qu'on fait au Tour de France en trois semaines. C'est gros. Et on fait aussi les routes mythiques dans les Alpes, notamment, du Tour de France. Donc, tous les grands cols, l'Alpe d'Huez, l'Isoir, qui est interminable, qui fait 50 kilomètres. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros, gros défi. Et on est parti à s'inscrire là-dedans. Donc, on le fait solo. Au début, on voulait le faire à deux. On s'est dit, pour le bien de notre amitié, si on veut rester amis plus tard, on va le faire solo parce qu'honnêtement, moi, quand je suis fatigué, que j'ai faim, que je manque de sommeil, je ne risque pas d'être la personne la plus agréable avec une autre. Donc, j'ai dit, on va faire ça tout seul et on va vivre notre expérience. Puis à la fin, on ira boire une bière puis on jasera de ce qui s'est passé. Oui. Je trouve ça bon parce que souvent, je ne dis pas que c'est une erreur, ce n'est pas ça. Mais il y a un équilibre. Puis, il n'y a personne de pareil par rapport à le temps que tu veux t'arrêter, que tu veux boire, que tu veux manger. Parce qu'il n'y a personne qui a le même, même, le corps n'est pas fait pareil, là. Fait que, mettons, même moi, quand je parle avec mon mari dans un sport, ce matin, on a fait du ski de fond. Puis à un moment donné, j'ai dit, toi, vas-y, vas-y, pars, pars. Puis on se reverra un moment donné. Parce qu'on n'est pas toujours pareil. Puis il ne faut pas empêcher de faire un sport qu'on aime. Ou tu sais, des langots, là, puis on se rejoint là-bas de toute façon. Mais dis-moi, pour tout ça, il faut se préparer. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? En fait, il y a plusieurs aspects dans la préparation. Déjà, il y a la préparation mentale. Moi, ça va faire quasiment, ça ne fait pas un an, mais ça fait depuis, je te dirais, le mois de juin, l'année dernière, que je sais, je participe à la course. Tu as beaucoup de visualisation. Tu t'imagines, tu essaies de voir à peu près toutes les cas de figure que tu peux avoir, toutes les mises en situation. Aussi, la souffrance, la difficulté que tu risques de rencontrer. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'expérience. Je me documente beaucoup. Je travaille sur la préparation mentale et beaucoup de visualisation. Donc ça, c'est l'aspect vraiment mental. Après, il y a un gros aspect préparation du matériel. Parce qu'en fait, moi, je veux le faire vraiment, on veut le faire de manière performante. Ça veut dire qu'on n'a pas de sleeping bag, on n'a pas de tente, on n'a pas de tapis de sol. Moi, j'ai une petite veste doudoune pour me couvrir. Et puis, je vais dormir dans un abribus, dehors, dans un parc. Ça va être de dormir probablement en deux et trois heures maximum. Et là, je vais le dire aux auditeurs. On dit aux auditeurs, en plus, on paye pour faire ça. Oui, c'est ça. On paye pour ça. C'est fou quand même. Donc, du coup, je me prépare là-dessus, sur le matériel. Donc, j'essaie d'être le plus minimaliste possible en ayant quand même l'essentiel. Donc, être autonome aussi au niveau de l'éclairage, être capable de rouler toute la nuit éclairée, charger le téléphone parce que ça me sert pour avoir un tas d'informations. Puis, mon GPS qui va me donner ma trace aussi. Donc, il y a vraiment une partie électronique, une partie d'équipement, une partie mécanique, etc. en gestion de sa coche qui est quand même important. Et aussi, dans l'aspect technique, le dernier point important, c'est le positionnement du vélo. Donc, là, j'ai fait appel à des experts. On a PhysioVélo, là, Guillaume de PhysioVélo qui va me positionner sur le vélo pour essayer d'être le plus efficient, plus confortable et aussi le plus performant là-dessus. Donc, ça, c'est la partie mentale, matérielle. Et après, il y a tout l'aspect physique. Donc, là, pour l'aspect physique, évidemment, il y a un prérequis pour participer à cette course parce que ce n'est pas accessible à tous, c'est déjà de faire un 1000 km avant de faire la course qui va valider mon inscription. Pour ça, j'ai besoin de faire un beau défi déjà avant cette course-là. Moi, j'appelle ça le tour du lac. Donc, les gens, ils me disent, c'est quoi le tour du lac ? C'est le tour du lac dans le coin ? Un petit lac ou un gros lac ? C'est un gros lac. C'est le tour du lac Ontario. Ah oui. Donc, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un 1000 km, me préparer pour la course. Qu'est-ce qui serait sympa ? Je voulais, un prérequis, c'est de partir de chez moi et de revenir à la maison. Ce n'était pas d'aller loin, puis revenir en autobus, en avion et tout. C'était vraiment faire une boucle. Et en fait, j'ai dit, je serais complètement malade de faire le tour du lac Ontario. Hum. Donc, tu pars de chez vous. Bye, chérie. Bye, les enfants. Exactement. Puis, tu as l'impression de le faire. À combien de temps tu pensais faire, à peu près, que tu t'es mis comme… En fait, là, je vais vraiment le mettre en mode compétition, comme la course. Donc, déjà, la course, la particularité, c'est qu'on part en milieu fin d'après-midi. Donc, je vais simuler la même affaire. Donc, je vais faire ma journée de travail le jeudi. À 18 heures, je pars pour faire le tour du lac Ontario. Donc, je vais rouler une nuit déjà au complet, plus le lendemain matin. Donc, déjà, ça va me faire une bonne période pour rouler. Et l'objectif, c'est de rentrer le dimanche soir avant minuit pour que je puisse faire une bonne nuit et le lendemain, je retourne travailler. Donc, c'est trois jours, un peu plus de trois jours d'effort. Donc, ça représente à peu près 450 kilomètres par jour parce que c'est 1300, à peu près 1300 kilomètres, le tour du lac Ontario. Donc, c'est… Mais ça va te faire ton test, j'avoue. J'avoue que ça va faire un méchant test, là. Donc, oui, test du matériel, test de la position, test de la préparation mentale. Puis, à réussir à gérer les hauts et les bas. Test de la préparation physique aussi. Donc, oui, c'est quand même un gros morceau. Puis, test de la nutrition, je n'ai pas parlé. Oui, mais c'est ça, je me demandais parce que côté alimentation, là. Donc, tu vois, sur la nutrition, moi, il y a la marque NAC qui m'accompagne là-dessus. C'est une marque de nutrition, mais qui est plus sur l'ultra distance. Donc, au niveau de la nourriture et puis de la boisson, c'est vraiment adapté par rapport à ça. Mais j'ai besoin de m'entraîner avec et de m'adapter avec ça. Donc, je travaille fort là-dessus. Mais après, évidemment, tu ne peux pas avoir de la nourriture pour trois jours ou une semaine parce que là, c'est très lourd. Ça prend de la place. Donc, en fait, tu t'arrêtes souvent. En France, c'est des boulangeries, c'est des petits distributeurs. Et ici, c'est pas mal des dépanneurs. Donc, tu vois, des fois, tu ne choisis pas nécessairement ce que tu veux. Donc, essayez de trouver avec les aliments que tu as comment tu peux avoir des calories rapidement, avoir du sucre, avoir du sel, etc. Des pratéines. Des bonnes boissons. Exactement. D'aller chercher des minimums. Oui. Donc, ça, ça va être un bon entraînement aussi de faire ce tour du lac-là. Donc, ton tour du lac, c'est quelle date? Quelle date que tu t'envoies là, mettons? À peu près, à peu près. Oui, au niveau de la météo, ça ne va pas être évident. Et c'est pour ça? En fait, j'ai jusqu'à fin mai pour faire mon 1000 km pour valider mon inscription. Parce que le départ de la course, c'est le 22 juin. Donc, je ne veux pas faire ça fin mai. Évidemment, c'est bien fin mai avec la météo. Mais je ne veux pas faire ça fin mai parce que si je rate, admettons, tentative, je rate mon 1000 km, je ne pourrais pas réessayer derrière. Ben oui. Donc, l'idée, c'est de le faire fin avril. Donc, fin avril, ça va être lors des nuits. Elles ne seront pas fraîches. Elles sont fraîtes, là. J'imagine. Ce n'est pas froid, c'est fraîte. Oui, c'est ça. C'est des beaux défis, par exemple. C'est des beaux défis. Puis tu sais, quand tu dis que quand tu as terminé, tu travailles le lendemain. Moi, je suis sûre de t'avoir un job. Zen, à ne pas bouger, à juste pousser un crayon. Oui, oui. Ça va être quelque chose, mais bon. Et du coup, ça me permet de faire 2-3 nuits, en fait, au complet en faisant une simulation de course. Donc, ça fait une bonne préparation. Puis, direct enchaîner avec le travail, ça tenait vraiment dans une condition de changement. Tu sortes ta zone de confort. Donc, ce n'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Et puis, pour le tour du lac, en fait, pour préciser, en fait, je pars chez moi. Donc, moi, j'habite sur la rive nord à Terrebonne. Je vais jusqu'aux frontières des États-Unis, en bas du lac. Je longe tout le sud du lac. Donc, là, c'est une longue portion où il ne se passe rien. Il n'y a rien là. Donc, l'idée, c'est de le faire la nuit et puis de rouler sans cesse parce que ce n'est pas là que je vais m'arrêter nécessairement pour manger ou pour dormir. Donc, je vais essayer de partir avec beaucoup de stock pour faire la nuit puis avoir cette fraîcheur-là pour pouvoir rouler le plus longtemps possible. Parce qu'après, tu arrives à Rochester et puis jusqu'à Buffalo. Donc, l'idée, c'est de faire ces points ici où je pourrais peut-être plus dormir ou me reposer. Niagara, aller voir les chutes du Niagara. Et puis après, j'ai toute la partie Toronto à traverser qui est un gros morceau. Et puis après, juste comme vers Sunbank, etc. Oui, c'est ça, parce que tu fais souvent passer par Niagara-on-the-Lake. Puis tout ça, il me semble, dans ces endroits-là, c'est tellement beau. Oui. Au moins, il fait un peu plus chaud, ce côté-là. Quand tu t'en vas parler, c'est plus chaud qu'ici. Ça fait que moins de neige aussi, hein? Parce que, mettons qu'on est servi en neige cette année. Oui. Puis une chose aussi que je voulais que tu me jases un peu, là, justement, ton on jase vélo. T'as parti de ton podcast quand? Ça fait-tu longtemps? Bien, justement, à la suite du confinement, j'écoutais tout le temps des podcasts. Ça m'a tenté de faire la même chose ici, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. Il y avait beaucoup de podcasts en France, là, sur le cyclisme, un peu moins ici, là. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai fait, bah, let's go. Je pars ça. Donc, au début, j'ai fait ça tout seul. Puis après, avec mon ami, justement, David, avec lequel je fais la course, on a fait ça. On a invité des personnes qui faisaient l'ultra-distance ou même des passionnés de vélo, en fait, qui faisaient des choses atypiques. On l'a arrêté pendant un an, là, parce qu'on n'avait plus trouvé nécessairement de sujet. Ou, tiens, on voulait se démarquer un peu, faire quelque chose, un peu différent des autres. Et là, en fait, on l'a recommencé, parce qu'on a se protégé, là, de Race Across France. On a reparti un épisode la semaine dernière. On va en faire un à peu près aux deux semaines. Et l'idée, c'est d'expliquer toute notre préparation en amont avant la course. Après la course, on va évidemment expliquer l'expérience qu'on a eue pendant cette course. Puis après, un peu plus des conseils. C'est quand même un projet qui prend un an. C'est pas juste une course. Puis c'est le fun parce que beaucoup de monde veulent faire des choses comme ça. Puis des fois, comme tu dis, on manque, mettons, d'informations, tu sais. Fait que si on est capable d'avoir quelqu'un qui se prépare, voici, comme là, quand tu vas faire ton tour du lac, puis comment ça va se passer là-bas, puis en revenant, même moi, je t'écoute, puis il me semble, j'aurais le goût de savoir comment ça a été avant, pendant, puis après. Fait que moi, je trouve ça super le fun parce que tu vas le vivre. Fait qu'au pire, en revenant, tu vas dire, hé, c'était pas facile. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Puis il y a tellement de sujets à parler. Tu sais, là, j'ai pas parlé aussi dans la préparation, mais t'as aussi le mapping. Tu vas regarder ta carte. Ouais. Puis t'essayes de regarder tes portions de route, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a rien autour ? Je vais devoir être en autonomie pendant 100 kilomètres ou peut-être que je vais avoir des points d'arrêt ? En France, la particularité qu'il y a, c'est que le dimanche, il se passe rien. Donc, si t'as pas acheté de nourriture le samedi, ben, il va falloir que tu fasses ton dimanche sans nécessairement avoir à manger. Donc, essayer de voir un peu. Des fois, t'as des commerces qui sont ouverts jusqu'à l'avant-midi. Donc, voir où est-ce que tu seras rendu à peu près le dimanche pour dire, bon, ben, je vais peut-être noter tel et tel endroit où je pourrais aller acheter à manger avant d'être autonome pendant tout le dimanche. Donc, il y a vraiment plein d'aspects sur lesquels, en fait, on peut parler pendant des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'on a voulu repartir le podcast avec des sujets plutôt intéressants pour cette expérience. Puis, tu rôles sur quoi ? C'est quoi ton vélo que toi ? Ben, en fait, moi, je roule avec un vélo décathlon. Donc, je roule principalement avec des vélos décathlon et puis l'équipement aussi. Donc, ça aussi, c'est plutôt une fierté parce qu'on n'est pas très connus, en fait, en Amérique du Nord. Et aussi, c'était l'idée d'être un peu les ambassadeurs de cette marque-là et puis se dire, bon, ben, voilà, on a des bons produits de qualité, on est capable de faire des trucs de dingue. Donc, c'est pour ça qu'on roule avec. Donc, c'était vraiment pas... À la base, on n'était pas du tout commandités par décathlon. C'est juste qu'on a... Vu que tous les deux, on travaille, on a soumis le projet à la compagnie. Puis, ils ont trouvé ça malade. Puis, on dit, voilà, nous, juste, on a déjà vos produits, on veut rouler avec. Donc, on voudrait juste les promouvoir de manière spontanée. Ils étaient super emballés là-dessus. Donc, maintenant, finalement, ils nous supportent, ils nous donnent... C'est le fun d'avoir des sponsors. ...de support. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Et finalement, le projet est tellement excitant qu'on a réussi à trouver quelqu'un qui nous supporte pour la nutrition, donc NAC, physio-vélo pour le positionnement et puis un peu, ouais, ça, l'ergonomie du vélo. On a des capons qui nous supportent et puis, ben, ça va venir de plus en plus. Et aussi, par rapport à ça, vu qu'on voit qu'on commence à avoir beaucoup de visibilité là-dessus, ben, on aimerait faire une levée de fonds aussi par rapport à ça. Donc, on va sûrement embarquer avec Opération Enfant-Soleil pour essayer d'amasser des fonds pour cet événement-là, profiter de cette belle visibilité pour pouvoir contribuer. Ben oui, je trouve ça le fun. Puis, mettons, je sais que tu ne savais pas que je te poserais cette question-là. avec tout ce que tu fais. Puis, toi, je me dis, c'est quoi le futur? As-tu un autre projet? Puis, tant, des fois, tu te dis, hmm, j'aimerais ça. Pas qu'il est fait, là, mais que tu te dis, ah, moi, je suis sûr, je te regarde, tu as l'air d'un gars de projet, là. Si j'avais une petite... quelque chose dans mon cerveau, tu me dirais, wow, peut-être que si ça serait possible, peut-être, quoi? Il n'y a-tu un, là, que tu dirais que je le ferais? En fait, ça, c'est pas... Ouais. La course, cette course-là, la race au Cross France, c'est pas une finalité, c'est une étape. Ah, je savais! Je te regarde la face avec ton sourire, là. Je me dis, je suis sûr que... C'est sûr que la femme et les enfants, attention, là, ici, là, je pense qu'il y a le goût de faire quelque chose d'autre plus tard, là. Ça se fait quoi? Il y en a-tu un autre? Ouais? C'est un peu plus fou, donc, c'est pour ça que je ne voulais pas m'aventurer tout de suite et pour moi, faire la race au Cross France, c'est dans ma zone de confort, c'est le vélo de route, donc, c'est un peu moins sauvage, dans un endroit sauvage. C'est en France, je connais les routes, tu vois, on va traverser les Alpes, ça a été mes routes d'entraînement en vélo depuis longtemps, longtemps, donc, je connais super bien, ça va me faire du bien en émotion et tout, là, ça fait 10 ans que je n'ai pas roulé là-bas, vraiment, donc, là, je vais traverser tout ça. Donc, ça... Puis, c'est 2500 kilomètres, c'est à peu près une semaine de course, donc, voilà, c'est une bonne étape pour après... Un jour, peut-être, faire quelque chose de pire. En fait, j'aimerais faire, dans peut-être deux, trois ans après, préparer le projet pour faire le Tour Divide. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, j'imagine que c'est encore un gros projet. On est-tu encore dans 2500 kilomètres ou c'est encore plus? Ah non, 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 ben là, c'est le Tour Divide, en fait, Mountain Trail. Ah, c'est plus des montagnes. En fait, c'est une trail qui part des rocheuses, là, de Cagare, de Banff. Tu pars de Banff. Oh, OK. Et tu traverses... Oui. C'est une trail qui traverse les Etats-Unis jusqu'à la frontière du Mexique. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'il y en a qui le font à pied aussi. Ouais. Ouais, j'ai déjà entendu. Donc, c'est chemin de gravel, on va dire plus montagne. C'est quand même très engagé. Où c'est plus de 4000 kilomètres. Donc, là, c'est gravel, montagne, 4000 kilomètres. Donc, c'est... Là, on parle de plus de 3 semaines de course. Et en plus, c'est vraiment toutes les conditions. Tu parles de Banff où, tu vois, l'année dernière, ils ont eu de la mauvaise météo. Ils ont eu beaucoup de pluie. Ils ont eu de la neige. Ils ont eu des températures négatives. Jusqu'à... Tu arrives dans le désert pour aller à la frontière du Mexique. Donc, tu vois vraiment là où il y a les grands murs, là. Tu vois, jusque là. C'est ça, l'arrivée. Et là, c'est le désert. Il doit faire 40 degrés ressentis. Donc, l'idée, c'est de faire cette course-là. Mais pour ça, il faut vraiment que... Bien, c'est ça. J'ai un peu plus d'expérience et puis que je valide tout ça et que je sois vraiment confiant pour faire cette course-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la course, l'arrêt de crossfonds. C'était une belle question que j'avais, hein? Dans ma poche, là. Je disais, ah oui, j'ai une marde. C'était pas mal. Ah, mais je suis contente. Mais c'est le fun parce que tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion. puis je trouve ça intéressant de voir que tu as un futur aussi parce que oui, pourquoi pas? Si on passe par-dessus cette étape-là, let's go, on en fait une autre étape après. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que les gens qui veulent te suivre, on peut te suivre sur ta page Instagram à ton nom, Jessica Bond, ou bien non, tu l'as aussi au nom de On jase vélo et ton podcast, bien sûr, qui est On jase vélo. Puis écoute, je vais te suivre, c'est sûr. Puis je vais vouloir écouter qu'est-ce qui va se passer pendant puis après, là. Elle a été super fin, Jessie, d'être venue à mon podcast aujourd'hui. Puis moi, juste de dire merde pour ce qui s'en vient puis le meilleur pour toi. Merci, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de parler de vélo. Une belle passion. J'espère qu'il sera transmissible aux autres. T'es super fin. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au sommet du vélo, le podcast, vous me contactez. Sachez que le sommet du vélo, c'est un événement par année, mais un podcast tout au long de l'année. Puis le prochain sommet sera le 12 mars prochain de 9h à 17h. Cette conférence des exposants, des experts en vélo, un repas, des tirages. Puis de toute façon, pour plus d'informations, www.arrsanté.ca ou sommet du vélo sur Facebook ou Instagram. Puis je vous dirais, présentement, il reste encore quelques places à 50 % de rabais. Fait qu'allez-y, là. C'est le temps. Il reste encore des places pour le 12 mars prochain. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partager en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé. C'est parti.